Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec la recette d'un de mes gâteaux préférés. Il s'agit d'un entremet vanille caramel croustillant spéculoos façon Equinox de Cyril Lignac. J'espère qu'il va vous plaire. Dans un premier temps, il faut réaliser une ganache montée à la vanille au chocolat blanc. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet sur ma chaîne. Je vous mets par contre en barre d'infos les quantités exactes pour cette recette. Pour la deuxième étape, on réalise un crème de caramel. Il vous faut 80 g de sucre, 13 g de glucose, 160 g de crème liquide 30% matière grasse, 2 jaunes d'oeufs, 25 g d'eau, 1 pincée de sel, de la vanille en poudre et 2 g de gélatine. On met la gélatine à tremper dans de l'eau froide. Ensuite, je sépare la crème en deux portions. Vous prenez environ 40 g de crème dans lequel vous ajoutez la vanille et cette partie, on va la faire chauffer. En parallèle, dans une casserole, vous ajoutez l'eau, le glucose et le sucre. Attention, si vous avez des petits cristaux de sucre sur le bord, vous passez un pinceau mouillé dessus. Sur feu doux, on laisse fondre le sucre et caraméliser le tout. Une fois qu'il commence à avoir la couleur caramel, vous ajoutez la partie de crème chauffée dessus, toujours sur le feu. Vous mélangez bien, attention aux éclaboussures, ça peut être dangereux à ce niveau-là. Et ensuite, vous retirez la casserole du feu et vous ajoutez la deuxième partie de crème froide qui va stopper la cuisson du caramel. S'il y a des morceaux qui apparaissent à cette étape, ce n'est pas grave. Remettez sur le feu, à feu doux bien sûr, et vous allez voir qu'ils vont fondre de nouveau. Une fois la température inférieure à 80 degrés, vous ajoutez les jaunes. Attention, bien séparés, s'il y a un peu de blanc, vous allez voir, ça va apparaître dans le caramel. Vous remettez sur le feu et on cuit comme une crème anglaise jusqu'à 84 degrés. A 70 degrés, vous pouvez ajouter la gélatine, mélangez et réservez au frais. Vous allez voir, la texture va changer. Étape suivante, le biscuit. Il vous faut de la poudre d'amandes, de la farine, du sucre, des blancs, 100 g de sucre glace et une petite partie à côté pour se poudrer. Vous montez les blancs avec le sucre. Dans un saladier à part, vous mélangez les poudres. Donc poudre d'amandes, sucre glace, farine. Vous mélangez puis vous tamisez le tout. Vous ajoutez les poudres à la meringue et vous mélangez le tout en partant du centre sans jamais écraser pour ne pas perdre de volume. Ensuite, vous dressez un disque avec une douille unie 12. Il faut qu'il soit un petit peu plus petit que votre cercle d'entremets. Vous saupoudrez de sucre glace et vous enfournez de 15 à 20 minutes à 180 degrés. Puis vous découpez votre disque pour qu'il soit un petit peu plus petit que votre cercle. On fera la même taille pour le croustillant. Pour le croustillant, vous avez besoin de spéculoos, de pâte sablée, de chocolat blanc et de praliné. Vous mélangez l'ensemble dans un saladier. Ensuite, j'utilise la même taille que pour le biscuit, un petit peu plus petite que le cercle. Je prends directement un moule dans lequel je mets le croustillant que j'aplatis. Et je mets le tout au congélateur. Bien sûr, mettez une feuille de papier sulfurisé en dessous. Dernier point, on prend la ganache que l'on a réalisé qui est bien fraîche et on la monte au robot. Vous avez maintenant votre croustillant, le biscuit, le caramel qui a durci et la ganache montée vanille chocolat blanc. J'ai utilisé une douille, une nid 12 et 10. Je prépare mon cercle. Je mets du rhodoïd bien autour pour avoir une surface lisse. Pour cet entremet, je ne préfère pas faire de montage à l'envers. Je dépose dans un premier temps un peu de crème sur le tour. Puis je pose mon croustillant. Le plus important, c'est qu'il y ait de la crème partout et bien sur les bords. J'ajoute ensuite le biscuit et je complète bien le bord avec de la crème pour qu'il n'y ait aucun trou. Je dépose ensuite une première couche de crème au-dessus du biscuit et sur les bords. Je creuse un peu le centre, à peu près de la taille de mon biscuit, pour y déposer le caramel. Et là, j'ai envie d'en manger. Ça, c'est le problème avec les montages parce que je n'ai plus le gâteau sous la main. Mais je dois le regarder. Donc voilà. Bref. J'ajoute ensuite la dernière couche de ganache au-dessus. Et je lisse le tout. Ensuite, direction le congélateur, minimum 6 heures. Pour la décoration, j'ai fait très simple. C'est rapide. J'ai utilisé un spray de beurre de cacao blanc qui permet de donner un petit aspect velours au gâteau. C'est à faire sur un entremet très froid à la sortie. Il ne faut pas passer deux fois sur la même couche pour éviter qu'il se craque. Mais là, comme c'est une crème blanche, ça se voit très peu si c'est le cas. Je vous conseille vraiment de le faire à l'extérieur, sinon il y en a partout. Je mets du pralin à la base. Je décore avec du chocolat en cornée. Je vous mets la vidéo pour savoir comment réaliser ce cornée dans le petit en haut. J'utilise des petites boules de chocolat, des petites fleurs, des petites décorations en chocolat et encore du pralin. Et voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Depuis que j'avais goûté l'équinoxe de Cyril Inaque, j'avais très envie d'en refaire un moi-même. J'ai essayé plusieurs recettes, mélanger et changer des quantités. Mais je pense que celle-là est vraiment très bien. Donc voilà, comme d'habitude, mettez vos avis en commentaire et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. J'adore ça. Également, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.